Bonjour à toutes et bonjour à tous, Patrick avec vous en ce lundi 28 octobre pour une nouvelle revue de marché avec, comme d'habitude, un coup d'œil sur le calendrier de la semaine avec aujourd'hui, eh bien, le dernier discours de Mario Draghi, Super Mario qui va donc certainement faire un discours d'adieu, très touchant pour nous expliquer que grâce à lui et aux milliards et aux milliards d'euros qu'il a injectés dans l'économie, eh bien, évidemment, l'économie se porte comme un charme. Mardi, nous aurons des indicateurs concernant la confiance des consommateurs aux États-Unis ainsi que les promesses de vente de logements, donc promesses que vous voyez au niveau de la prévision qui sont faibles. La grosse journée va surtout être celle de mercredi, notamment avec l'annonce du PIB trimestriel, donc du troisième trimestre aux États-Unis, mais surtout la décision de la Banque Centrale Américaine, de la Fed, sur le taux d'intérêt directeur qui, comme vous le voyez concernant la prévision, a priori, va baisser. Donc ça, ça va évidemment faire énormément bouger les marchés, on va le voir, mais certainement mercredi il va y avoir beaucoup de choses sur les marchés et je vous conseille d'être prudent et justement de ne pas être sur les marchés mercredi, parce que ça risque de bouger assez violemment. Jeudi, nous aurons l'indice PMI manufacturier en Chine ainsi que l'indice des prix à la consommation en Europe et vendredi, nous aurons également des chiffres au niveau du PMI concernant l'Angleterre et les États-Unis. Donc je vous rappelle quand même que vendredi 1er novembre, ce sera férié dans une partie des bourses et donc qu'il peut y avoir justement des mouvements qui s'opèrent vendredi, alors que vos bourses, dépendant d'où vous habitez, seront fermées. Donc voilà, prudence également vendredi. On va voir dans le détail aujourd'hui quelques indices. C'est parti tout de suite. L'euro qui a fait un net repli la semaine dernière, qui peut d'ailleurs être considéré comme une annulation du mouvement haussier qu'on a vu sur les précédentes semaines, va subir cette semaine notamment une semaine très chargée concernant les nouvelles, comme on a vu dans le calendrier, puisque même la décision de la Fed va très fortement impacter le cours d'euro-dollar, que l'on pourrait voir retourner aux alentours des 1,10$ si les nouvelles sont négatives cette semaine, ce qui semble d'ailleurs être le cas. Sinon, quant au mouvement haussier, il faudra à nouveau retraverser cette zone de résistance pour aller éventuellement chercher à nouveau les 1,11$ 70. Donc attendons de voir ce qui se passe de ce côté-là. Alors que dans le même temps, il y a un statu quo en ce moment sur la paire euro-pound, étant donné qu'évidemment il y a pour l'instant des incertitudes concernant un Brexit ou pas un Brexit. A priori, on s'oriente plutôt vers un report. Vous noterez donc sur cette paire que l'on est quand même pour l'instant bloqué sur la moyenne mobile des 200 et qu'il n'est à nouveau pas impossible qu'on aille chercher les 0,85€ pour un pound. Ou alors dans l'autre cas, on pourrait monter à nouveau au niveau de la moyenne mobile 50 pour aller chercher les 0,88€ environ. Bon, le dollar qui donc s'est lui renforcé par rapport aux autres devises la semaine dernière. Vous voyez qu'on a fait un rebond technique sur la moyenne mobile 50, ligne qui est violette. On est toutefois encore dans une zone de résistance, donc méfiance surtout avec les annonces qui viennent cette semaine, notamment concernant la Fed. Toutefois, le sourire est au beau fixe concernant les indices américains, notamment le Dow Jones, donc qui s'envole à nouveau vers ses plus hauts historiques. Alors que le SP500, comme vous le voyez, lui a dépassé ses plus hauts historiques, a même franchi cette zone de résistance, là le petit trait noir, donc pour dépasser cette zone de résistance pour atteindre des plus hauts historiques jamais atteints auparavant. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'économie américaine. Le prix du pétrole qui lui s'est amélioré la semaine dernière en faisant à nouveau un rebond sur sa moyenne mobile de 100, notamment concernant la nouvelle politique de l'OPEP, concernant la réduction de sa production annoncée comme officielle lors de sa prochaine réunion en décembre. On voit toutefois qu'on est là sur une résistance au niveau des 62 dollars à peu près. Donc on se retrouve coincé entre 59 dollars avec la moyenne mobile de 100 et 62 dollars concernant cette résistance moyen terme. Donc il faut voir si cette politique peut influencer le prix du pétrole à plus long terme, ou si c'était juste un rebond technique sur la semaine dernière, et si on va repartir éventuellement à nouveau à la baisse pour aller chercher les 59 dollars de cette moyenne mobile de 100. L'or, quant à lui, a repris un petit peu de force la semaine dernière. Il reste toutefois à dépasser les 1550 dollars, qui sont le seuil dont on a parlé à plusieurs reprises maintenant, pour annoncer une nouvelle séquence de hausses. Mouvements de hausses qui sont bien dessinés avec des impulsions haussières suivies de périodes de consolidation, dans lesquelles nous sommes un petit peu actuellement. Donc on va voir si ce mouvement continue. Maintenant, avec les politiques monétaires que l'on voit dans un certain nombre de pays, on peut s'attendre à ce que l'or continue sa progression, pour éventuellement dépasser la zone de résistance que l'on voit ici, qui s'arrête à peu près à 1575 dollars. Donc si on les dépasse, on aura déjà franchi un cap relativement important en ce qui concerne l'or. Comme à l'accoutumée, nous terminons avec le Bitcoin qui a subi pour la troisième fois de son histoire la plus forte hausse en une semaine, donc plus de 40% la semaine dernière, notamment avec le discours du président Xi Jinping, qui a eu un discours très pro-devise numérique. Je vous rappelle que le Parti populaire de Chine est en train de mettre en place une devise numérique adossée au yuan. Il y a également, là c'est plus côté américain, la plateforme Bact, qui a vu une augmentation de son trading de plus de 200% la semaine dernière. Donc voilà, tout ceci explique un petit peu ce mouvement relativement fort et inattendu. On va voir donc ce qui se passe de ce côté-là, mais évidemment les autres gouvernements vont devoir également réagir et prendre des positions maintenant. Donc tout ça peut éventuellement amener des nouvelles hausses concernant Bitcoin, qui subit une correction là aujourd'hui, mais on va voir ce qu'il en est. On note quand même qu'il y a ce qu'on appelle la croix de la mort, la Death Cross en anglais, qu'on voit sur ce graphique concernant la moyenne mobile 200 en rouge et la moyenne mobile 50 en violet, qui normalement est un signe plutôt négatif pour l'actif. Donc on va voir si ça va être à nouveau le cas concernant Bitcoin ou si les fondamentaux vont tenir et si la progression va venir à nouveau aller chercher les 10 200 dollars environ. Donc la zone de résistance à court terme, moyen terme pardon, que l'on voit actuellement en pointillé. Merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle revue. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, tenez-vous loin des marchés, notamment mercredi. Ça va fortement bouger, très certainement. Et également vendredi, donc jour férié dans plusieurs pays. Très bonne semaine à vous, à la semaine prochaine, à bientôt. Sous-titrage ST' 501